Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 17 février 2023, 23 huit heures, 18 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, vous avez vu le début de semaine qu'on a eu avec le tremblement de terre, deux tremblements de terre majeurs en Turquie-Séry, le bilan continue de s'alourdir, on est à des milliers et des milliers de morts, et ça va continuer à monter. Mais, parallèlement à ça, Jacques, un autre abonné qui m'a envoyé un lien extraordinaire ce matin, qui nous vient des États-Unis, d'ABC News, qui nous rapporte que la région de Buffalo et New York a été frappée lundi, étrangement, par le tremblement de terre le plus fort en 40 ans. C'était comme si une voiture avait percuté ma maison à Buffalo. J'ai sauté du lit à déclarer le directeur du comté d'Airie, la région d'Airie, Marc Poloncarce, à propos du séisme de magnitude de 3,8 quand même, le plus fort en 40 ans. Donc, on le voit, même moi, je vous dis souvent, préparez-vous, on va avoir des cataclysmes, des tremblements de terre majeurs, c'est plus de façon générale. On le sait, il y a une... aussi, probablement, même la science est en train de se pencher là-dessus, très sérieusement, mais il y en a qui l'avancent déjà, qui a déjà, avec les tempêtes géomagnétiques, avec, aussi, peut-être, l'alignement de planètes et autres corps célestes. Une incidence directe sur le déclenchement de certains cataclysmes, dont les tremblements de terre. On le sait aussi, quelque chose de phénoménal et spectaculaire s'est produit. Il y a quelques semaines à peine, on a découvert que le noyau terrestre s'est arrêté et pourrait changer de direction, selon une étude. Cette découverte surprenante pourrait résoudre des mystères de longue date sur les phénomènes climatiques et géologiques. Je ne sais pas si peut-être que ça aussi, ça a une influence, mais ça me semble majeur comme, je ne sais pas, comme événement. Moi, je n'ai jamais entendu parler, j'ai 60 ans, que le noyau de la Terre pouvait cesser de tourner. Mais le noyau de la Terre a récemment cessé de tourner, il pourrait, maintenant, inverser le sens de sa rotation. Quand même, majeur. Pendant ce temps-là, il y a d'autres choses qui, et ça, ça fait longtemps, et je vous en parle, il y en a d'autres qui vous en parlent aussi. Plein d'événements, entre autres, encore là, aux États-Unis, mais j'imagine que ça doit être partout, c'est juste que, il n'y a personne qui prend la peine d'en parler ou de le partager au Canada, en France ou ailleurs. Mais aux États-Unis, on le sait, il y a 400 millions de citoyens, de résidents, et tout le monde est à l'affût de tout. Il y a, tout le monde est, je ne sais pas, plus alerte. Mais, depuis le début de l'année 2023, il y a des sonic boom, des boom sonic, qui sont entendus partout et qui sont enregistrés par des caméras de surveillance résidentielles. Pardon, pardon. Et, il n'y a personne qui est capable d'expliquer ce que c'est. Mais c'est des boom sonic, là, qui font trembler les maisons, qui font bouger les luminaires dans les maisons, et c'est rapporté par toutes les télévisions locales. Et ce n'est pas des tremblements de terre. Ce n'est pas non plus des avions militaires qui passent, qui traversent le mur du son. Ça ne semble pas être des météorites non plus. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est très, très, très mystérieux. Je vous laisse, il y a une vidéo d'Anonymous Official qui traite de ça. C'est complètement hallucinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, mais on va le savoir plus tôt qu'on le pense. Sous-titrage ST' 501